Ambiance des grands soirières à Nanterre, le petit poussé s'est qualifié pour la finale du championnat de France de basket. Le club promu il y a seulement un an a battu Chalon, champion de France en titre, à l'aller et au retour. Le score, 103-91 après prolongation et une fin de match complètement dingue, 82 partout à la 40e minute. Nanterre a fini par gagner et se qualifie pour la première finale de proie de son histoire. Et après le match, personne ne touchait plus terre. C'est un truc de malade, là même encore quand je regarde le panneau d'affichage, je n'arrive pas à réaliser. C'est la récompense d'un travail collectif parce qu'on est vraiment une bonne bande de mecs sympas. On a bossé, on s'est déchirés, on a été très malheureux aussi pour cette finale de coupe de France qu'on aurait préféré ramener. Mais voilà, on s'est donné un nouveau challenge et on le relève, c'est juste magnifique. Les filles de l'Olympique lyonnais à quelques heures peut-être d'un nouveau titre en Ligue des champions. Lyon affronte Wolfsburg à Londres pour la passe de 3. Les artistes lyonnais en piste pour un nouveau numéro. Septuple championne de France en titre, les joueuses de l'OL peuvent remporter ce soir leur 3e Coupe d'Europe consécutive. Une performance inédite qui leur permettrait de marquer l'histoire du foot féminin. Ouais, 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 mais marquer l'histoire, moi ça me fait un peu rigoler. Parce que la première année, champion d'Europe, tu marques l'histoire, tu confieres, tu marques encore l'histoire. Là, tu en gagnes 3, tu marques l'histoire, qu'est-ce qu'on va me demander après ? Tu en gagnes une 4e, tu vas rentrer encore plus que dans l'histoire. Et les lyonnaises sont capables de rentrer encore plus que dans l'histoire. Cette saison, elles ont remporté leurs 8 matchs de Coupe d'Europe et 21 de leurs 22 rencontres de championnat. Ensemble depuis longtemps, les joueuses de l'OL n'ont plus perdu depuis 2 ans. C'est vrai que pour la plupart des joueuses, on était certaines ensemble au centre de formation à Clairefontaine. Et maintenant, ça fait 3 années que c'est à peu près la même équipe à quelques joueuses près. Donc par rapport aux automatismes, ça fait beaucoup la différence. On se connaît encore mieux. Les automatismes sont bien présents et on a de l'expérience et de la maturité en plus par rapport à l'année dernière. Emmenées par leurs stars, Lotha Chéline, les lyonnaises partent favorites de cette finale. Mais elles devront se méfier d'une équipe vainqueur cette année du championnat et de la Coupe d'Allemagne. Est-ce que Paris est là ? Ouais, ouais ! Et puis vous le voyez, grosse ambiance. Hier au Parc des Princes, 3000 enfants venus de toute la région parisienne étaient invités par la fondation du PSG pour assister à l'entraînement au parc. De quoi se rattraper après la fête gâchée du Trocadéro. Ouais, ouais ! Allez-vous, je t'ai fait ! Ouais, ouais ! 9 longs mois d'attente et à la clé enfin la récompense. Le tribunal arbitral du sport a officialisé l'élection de Tony Stanguet à la commission des athlètes du CIO. Le triple champion olympique est donc le troisième membre français du CIO avec Guy Drutz et Jean-Claude Killy. C'est une autre vie qui s'offre à lui avec un tas de nouveaux amis. Je ne suis pas complètement naïf et je sais qu'il y a des enjeux énormes autour du CIO. Mon téléphone a juste explosé ce matin et des messages qui viennent d'un peu partout. Je prends ça avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et de curiosité. Je pense que ça va être un univers passionnant.